La coopérative Sicarapam, ça fait 30 ans cette année qu'elle est créée, d'ailleurs on fête son anniversaire. Elle est spécialisée dans la cueillette de plantes aromatiques et médicinales et on fait aussi de la culture, de plus en plus de cultures. On est une quarantaine d'adhérents répartis sur le massif central. On fait 90% de cueillettes et 10% de cultures. À la coopérative, on a tout. On a des gens qui ont plusieurs activités et la cueillette est une activité secondaire. Et après, on a des gens qui ne font que de la cueillette. On doit être entre 15 et 20 à avoir le métier de cueilleur, c'est-à-dire tirer nos revenus principalement de la cueillette de plantes médicinales. Pour cueillir les plantes, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, de trouver les propriétaires, de demander les autorisations. Donc on est plutôt dans un but, quand on trouve un site, de pouvoir le maintenir un maximum de temps. Par une espèce de sélection naturelle, on ne prend jamais tout. Ou celui qui prend tout, il n'a rien compris à notre métier et aux techniques de cueillette. Le choix de la coopérative Sicarapum de travailler avec EteCable, il ne s'est pas fait naturellement. On a eu quand même une part de débat, notamment par rapport à la grande distribution, où on avait déjà des clients dans la grande distribution et on trouvait que les prix étaient vraiment très bas et que les qualités qu'on produisait n'étaient pas satisfaisantes. Au final, on a été assez en confiance. En fait, avec EteCable, on parlait de la même chose. C'est-à-dire que la qualité d'un produit, dans ses qualités de goût, d'odeur et la qualité de vie des gens qui produisent ces plantes. Et donc voilà, c'est ce qui nous a fait travailler avec EteCable. C'était le projet dans sa globalité. Nous, ça nous convenait par rapport aux plantes qu'on produisait qui allaient être de qualité et aussi à notre revenu qui était intéressant pour les producteurs. On sait qu'on fait un produit qui est sain, qui ne va pas être coupé avec des arômes derrière et qu'au final, le consommateur derrière, il prendra goût à prendre cette tisane parce que la plante est vraie dedans, pas parce qu'il y a des arômes. Sous-titrage Société Radio-Canada